Musique Aujourd'hui, nous allons parler de la justice médiévale. Hum, mais pour quoi faire ? Nous savons tous que c'était simple. Le seigneur tuait à trous de bras, mettait les gens aux oubliettes, il faisait ce qu'il veut. Non, évidemment non. Et si je veux vous en parler, c'est justement pour démystifier tout cela. Cette vision d'une justice médiévale très barbare est tout à fait normale. En effet, les historiens ne s'y sont intéressés que très récemment, depuis seulement quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, ils cherchent à faire tomber tous ces clichés. Par exemple, la peine de mort était en réalité très rare. A Lyon, c'est une exécution tous les 4 ans, à la fin du XIIe siècle. Et au Parlement de Paris, qui juge pourtant les cas les plus graves et complexes, à la fin du XIVe, il y a eu 4 exécutions en 20 ans. Mais comme les exécutions sont rares, cela choque énormément. Et c'est donc très représenté dans les sources. Quand on fait des recherches dessus, on a donc l'impression que c'est la norme. Mais c'est tout le contraire. Pour comparer, c'est comme si nous considérions que les procès de crime contre l'humanité sont la norme aujourd'hui. Car il y a eu une médiatisation immense des procès du Nuremberg ou de Klaus Barbie. Mais pourquoi donc s'intéresser assez à la justice ? C'est vrai, quand on pense à la justice, on voit des avocats, des codes civils immenses, cela semble très ennuyeux. Et les historiens l'ont eux-mêmes longtemps délaissée. Cela fait très peu de temps qu'elle est étudiée. Et pourtant, elle est très riche en enseignements. Un grand intérêt de l'étude de la justice est qu'elle rémède les représentations mentales, les représentations collectives, les fantasmes. Quand on étudie la justice, on voit ce que l'on reproche aux gens, quel est le comportement qu'on attend d'eux. Et tout cela permet de comprendre comment ils pensaient. Pour mieux comprendre, rien de mieux qu'un exemple. Aujourd'hui, on a des procès pour exhibition pour des personnes allant nu à la piscine. Mais au Moyen-Âge, aucun procès pour nudité au terme. En effet, il était tout à fait normal d'aller au bain public nu, dans une totale mixité. Et oui, contrairement à ce qu'on croit, les gens au Moyen-Âge sont moins prudes que nous, et tout aussi propres. A travers l'étude de la justice, on retrouve ainsi la valeur phare, la fama, la réputation. C'est un élément majeur à l'époque, plus important que tout. Il y a aussi des valeurs liées à la fama, comme celle de l'engagement, en particulier en cas de serment, qui entraîne donc la question du parjure. Il y a aussi la notion de réverentia, ce que la femme doit à son époux, ou ce que l'on doit à son seigneur roi. Enfin, les sources permettent de pénétrer les rouages de la souveraineté et de l'instrumentalisation du pouvoir. Un autre cliché à oublier est celui d'une société violente. En effet, la société médiévale a au contraire une justice très efficace et aussi très complexe. Elle est en effet très complexe, en partie parce qu'elle prend de nombreuses sources, mais aussi parce qu'elle est différente suivant les lieux. En effet, il n'y a pas encore de code de loi national. Ainsi, la justice se base sur quatre sources de droit. D'abord, le sud de la France en particulier est très influencé par le droit romain, en particulier du code justinien. Ensuite, de partout, les lois barbares, celles des différents peuples s'étant installés en France, sont utilisées. On retrouve par exemple la loi Salic, qui vient des francs saliens. Après, il y a tout de même une législation royale qui s'étend à tout le royaume. Et enfin, les coutumes du lieu même ont une très grande importance. Au vu de cette complexité, le seigneur ne peut pas juger n'importe comment, comme il veut. Le juge s'appuie sur de véritables spécialistes du droit, et aussi sur des coutumiers qui récapitulent tout le droit du lieu. Mais s'il n'existe pas d'arbitraire du juge, il y a un arbitrage de la peine. En effet, suivant la personne, le juge adapte la peine. Par exemple, il ne met pas une amende trop élevée à un paysan qui ne pourrait jamais la payer, ou évite certaines sentences pour des nobles. Ainsi, étudier la justice est extrêmement riche. Cela nous permet d'effacer de nombreux clichés, mais aussi d'en apprendre beaucoup sur les mentalités de l'époque. Allez, dernière anecdote qui nous a été révélée par l'étude de cette dite justice, les oubillettes, c'est une pure légende. Sous-titrage Société Radio-Canada